En République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie du virus Ebola s'alourdit. Ce mardi, les autorités ont annoncé une hausse du nombre de décès causés par le virus Ebola. Il serait passé de 13 à 31 dans le pays. Mais les virologues rassurent et confortent, pour la majorité d'entre eux, le virus pourrait être mieux contenu dans le pays qu'en Afrique de l'Ouest. Le nombre de cas qu'on a observé à Morovia, on n'a jamais observé ça ici en RDC pendant toutes les épidémies que nous avons eues. En fait, là-bas, l'épidémie est peut-être considérée comme une surprise. C'était une surprise parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec ce virus. Donc, ils ne s'attendaient pas à avoir une épidémie de fieurs hémorragiques Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs pays voisins ont fermé leurs frontières. Mais malgré ce contexte sanitaire précaire en République démocratique du Congo, beaucoup pensent qu'avec une meilleure organisation du gouvernement, le virus pourrait être éradiqué. Pour le moment, le problème, c'est la panique. La panique. Et on veut comparer, ramener l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest en RDC. Ce sont deux choses tout à fait vraiment différentes. J'ai été là, j'ai vu. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ce qui va se passer ici. Ici, nous allons vite contrôler cette épidémie-là. Nous allons travailler dans la transparence et on n'a pas vraiment à paniquer. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le nombre de victimes en Afrique de l'Ouest pourrait croître davantage. 490 millions de dollars ont été mobilisés pour contenir l'épidémie sur le continent africain.